La méthode que je vais te présenter dans cette vidéo va te permettre de gagner entre 50 et 100 dollars par jour. Mais attention, il ne faut pas être très très gourmand avec cette méthode-là. Alors, je me présente rapidement, je suis Justin, je suis entrepreneur, je suis également crypto-trader, chose que je ne dis pas très souvent. En 2019, je me suis lancé dans le trading des crypto-monnaies. Par la suite, j'ai été à Dubaï à deux reprises pour approfondir un peu mes connaissances dans le trading des crypto-monnaies. Et depuis bientôt, plus d'un an, j'accompagne également et j'accompagne d'autres personnes à gagner également de l'argent avec les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, une vidéo vraiment sécrète, je vais te montrer comment gagner entre 50 et 100 dollars par jour avec Binance. Ce n'est pas les affaires où tu vas acheter, tu vas garder, tu vas croiser les doigts, que le prix monte ou bien que le prix descende ou bien. Non, non, non. Ici, c'est de façon régulière que tu vas gagner de l'argent sur Binance. Alors, très concrètement, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Donc, on va aller directement sur Binance pour toutes les personnes qui n'ont pas encore un compte Binance. Je vous invite déjà à créer votre compte Binance. Je vais mettre le lien dans la description avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez déjà créer un compte Binance. Alors, il y a des personnes qui me demandent déjà Binance, c'est quoi ? C'est la plus grande plateforme, la plus sécurisée, c'est le numéro 1 tout simplement. Des plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire bien sûr sur Binance. Mais aujourd'hui, la preuve, je vais vous montrer par exemple dans cette vidéo Binance Futur avec les effets des leviers qui vous permettront par exemple dans ces cas-ci, je vais mettre 50 à 100 dollars dans un compte que je vais faire la démonstration avec tout de suite et que vous allez voir. Donc, ce qu'on va faire, vous allez me retrouver rapidement ici, ça va être sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on va se retrouver rapidement ici sur l'écran de mon ordinateur. Mais avant de passer sur mon ordinateur, j'ai eu une petite annonce à vous le faire. Le 3 décembre, on va lancer une prochaine session, c'est la 6e session de l'opération 100 dollars par jour. Donc, nous avons une opération et tout le soir dans mon déplacement au Burkina Faso, j'ai rencontré des jeunes très bien là-bas, très très compétents, que j'ai invités qui vont participer. Donc, c'est une formation avec 3 personnes. Donc, on sera 3 à vous entretenir, à vous accompagner pendant 3 mois. Pendant 3 mois sur tout ce qui est trading des crypto-monnaies. Donc, c'est une formation de très très haut niveau. Le coût de la formation, je vous dis déjà, c'est 497 euros. Et les inscriptions ont déjà démarré. La clôture, c'est le 25. Le 25 novembre, on va clôturer les inscriptions. Donc, inscrivez-vous rapidement pour nous rejoindre pour la formation du trading en crypto-monnaies et l'accompagnement de 3 mois. Alors, quand on se retrouve ici sur Binance, voici ce qu'on fait. Quand on se retrouve sur Binance, c'est simple. Je vais rapidement me rendre sur les dérivés. Donc, quand vous venez sur Binance dérivés, il y a beaucoup de personnes déjà qui connaissent Binance et qui font du holding avec Binance et ainsi de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur Binance Futur USDM. Donc, USDM, c'est ici que nous allons venir trader les futures. Donc, je clique dessus. Alors, il y a tout ce qui est paramétrage, comment paramétrer et ainsi de suite. Le temps ne nous permettra pas. Mais bon, bref, vous avez compris le principe du jeu. C'est-à-dire que vous venez sur Binance Futur. Et dans Binance Futur, comme je vous ai dit, j'ai mis 100$ quelque part pour la démonstration. Quand vous arrivez sur Binance Futur, par exemple, là, ce qui est en train de se passer, là, vous voyez, il y a Binance, il y a le Bitcoin qui est en train de monter, là. Là, le Bitcoin est en train de faire sa montée parce qu'ici, par exemple, là, depuis quelques mois, j'allais dire quelques semaines déjà, tout le monde sait que la zone de résistance du Bitcoin, c'était les 20 000$. Donc, vous voyez que là, on est dans la zone de support. Elle dit que depuis que le Bitcoin, regardez, si je vais aller un peu plus loin, en 4 heures, par exemple, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Par exemple, là, je vais tout simplement faire quelque chose comme ça. Je me mets en 4 heures, mais peut-être en un jour, pour avoir un peu plus de recul. Pour que vous voyez que, voilà, depuis à ce niveau-ci, nous sommes dans une zone assez, assez, les 20 000$. Vous voyez, quand on est... Le Bitcoin, il y a longtemps quand même, il y a longtemps quand même, il arrive sur ces supports-là de 18 000, 18 000, 19 000, 20 000$, par-ci, par-là. Donc, vous voyez, cette zone-là, il y a longtemps, on est là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire quand même que le Bitcoin ne va pas descendre en dessous quand même de 17 000$ parce qu'arriver à un moment donné ici, on va voir exactement c'était en quelle période. Vous pouvez voir déjà ici quand on était à... Je ne sais pas, c'était où ? Je vais voir un peu la période. C'est la connexion qui est là qui fait ça. Donc, je vais me mettre... Je vais la connexion qui dit... Je vais, je vais... Alors, bref, l'objectif, en fait, ici, ce que je voulais vous montrer, je vais juste monter un peu comme ça. Je vais monter là, comme ça, c'est juste avec les doigts. Donc, on va venir ici. Vous allez voir, par exemple, depuis 11 juin, en fait, c'était un niveau de support quand même. Le Bitcoin a touché les 17 000$ et depuis là, ça va un peu, ça revient vers les 18 000$, 19 000$ et voilà, ça va un peu vers les 20 000$ et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, vous voyez qu'il est allé jusqu'à 22 000$ ici au mois de septembre. Le Bitcoin est allé vers 22 000$ et ainsi de suite. Mais bref, ce que vous devez comprendre, ça, si vous voulez gagner de l'argent de cette manière, vous allez miser sur le Bitcoin de telle façon, lorsque le Bitcoin va aller à 30 000, 40 000, beaucoup qui disent que ça va aller même à 100 000$, bon, ça ne va pas être pour cette année quand même. J'ai fait beaucoup d'analyses quand même sur ça. Je sais que ça va être, on ne dit jamais, jamais, ça je le sais. Mais quand même, les 100 000$ cette année pour le Bitcoin, bon, sauf surprise, mais tout le monde sait qu'à 20 000$, cette année, 2022, quand même, le Bitcoin ne va pas aller jusqu'à 100 000$. Mais on est là quand même, on est dans cette zone-là, c'est une zone plus ou moins même dérangeante, parce que ça monte, il y a une zone de consolidation, ça vient à 18 000, 19 000, 20 000, ça redescend à 19 000, 18 000, 20 000, ça tourne rarement à 22 000, ça redescend. Donc, vraiment, bref, ça, c'est pour vous expliquer un peu ça. Mais quand vous faites ça, vous faites du holding, c'est-à-dire que vous achetez, vous gardez, le jour où le Bitcoin va monter, ça va monter. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on ne veut pas attendre des années, on ne veut pas être là, attendre des mois. Voilà. Bien sûr que je vais vous dire, il y a d'autres crypto-monnaies quand même qui peuvent performer, mais le Bitcoin, quand même, quand même, ce n'est pas ça. Donc, il y a une autre méthode qu'on va appeler ici, la méthode du trading actif. Et le trading actif va vous permettre comme ça, de gagner de l'argent en temps réel. Alors, comment ça se passe ? Donc, dans ce cas-ci, je ne vais pas me mettre en une journée, je vais me mettre en H4 ou bien peut-être en 15 minutes, juste pour avoir du temps assez raccourci pour la démonstration de ce que je suis en train de vous montrer ici. Donc, dans ce cas-ci, regardez, je n'ai pas fait d'analyse assez particulière quand même. L'objectif, c'est de vous montrer comment on prend des positions pour gagner de l'argent. Donc, pour ce faire, je vais peut-être venir ici et voir actuellement toutes les cryptos. Vous voyez comment je trade le Bitcoin, le BNB, l'Ethereum. Vous voyez, ils sont en tête de liste. Donc, je fais mes analyses d'abord sur une autre plateforme pour ceux qui savent, ceux qui suivent mes formations, sur TradingView. Et c'est sur TradingView, maintenant, je prends des positions ici sur le BTC, le BNB et l'Ethereum. Voilà, bref, on est à ce niveau. Maintenant, pour trader, je vais par exemple prendre le BNB dans ces cas-ci. Je vais prendre le BNB, je vais prendre le BNB comme ça. Et vous allez voir, je vais essayer maintenant de trader sur le BNB. Voilà, de toute façon, les trois là, vous allez vous rendre compte qu'ils ont plus ou moins les mêmes courbes parce que tous suivent le Bitcoin. Bref, ceci étant dit, ceci étant dit, je vais fermer ça pour avoir une plus grosse fenêtre. Ceci étant dit, ceci étant dit, la prochaine étape qui est là, vous voyez que le BNB est en train de monter. Mais on a une petite zone quand même, une petite résistance ici. Donc, il y a beaucoup de chances qu'il arrive ici et puis qu'il chute. Mais ce n'est pas ici que je fais mes analyses. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas ici que je fais des analyses. Donc, c'est juste pour la démonstration. Et pour la démonstration, je vais vous montrer maintenant. Imaginez par exemple le BNB en train de monter. Donc, ça ressemble tout simplement, le trading, c'est du commerce. Donc, n'allez pas chercher très loin. Actuellement, le prix de l'actif est en train de monter. En l'occurrence, c'est un cryptoactif. Donc, ici, c'est le BNB. Le BNB, la paire BNB-USDT. Donc, c'est le BNB qui est en train de prendre de la valeur. Ici, clairement, c'est ce qui se fait sentir. Donc, quand on parle du commerce, c'est-à-dire qu'on parle du trading, imaginez remplacer tout simplement le BNB avec un autre actif qui n'est pas un cryptoactif. Ça peut être un actif alimentaire, ça peut être agri... Bon, je vais prendre par exemple de l'oyon ou bien pommes de terre. Ça peut être n'importe quel actif. Ne prenez pas forcément un cryptoactif. Mais si vous prenez par exemple, dans le cas où vous prenez par exemple de l'arachide, donc un exemple très simple, vous achetez de l'arachide. Imaginez que vous achetez de l'arachide, vous arrivez au marché plutôt. Vous arrivez au marché le matin, vous demandez le prix de l'arachide. On vous dit que l'arachide actuellement, un kilo d'arachide coûte 1000 francs. Donc, vous décidez d'acheter le kilo le matin. À midi, vous demandez le client. À midi, les gens viennent, ils se rendent, ils se renseignent, on dit qu'il n'y a plus d'arachide sur le marché. Donc, le kilo va monter. La rarité fait monter le prix. C'est l'offre et la demande tout simplement. Donc, à midi, le prix sur le marché, comme il n'y a pas d'arachide, les gens qui arrivent, ils ne trouvent pas d'arachide. Tout le monde veut de l'arachide maintenant, à ce moment-là. Toi qui avais acheté un kilo d'arachide le matin à 1000 francs, à midi, tu peux le revendre à 2000 francs. C'est possible. Ça se fait sur le marché. C'est ça qu'on appelle ça, le trading. Tu achètes à un moment T et tu le revends à un autre moment. Maintenant, le holding, c'est le trading à long terme. Tu achètes et tu attends peut-être un an, deux ans pour que ça monte. Mais ici, vous allez voir que c'est en quelques minutes. Vous êtes en train de voir avec le BNB. Vous voyez que ceux qui ont acheté le BNB, là, nous sommes le 2 novembre. Ceux qui ont acheté le BNB, ici, à ce niveau, ils l'ont acheté à ce niveau. Pendant ces temps, pendant ces temps, vous voyez que c'est à 16h30. Et vous voyez tout simplement, le prix du BNB à 17h, ça a quitté ici à ce niveau. À 16h15, à 16h15, le prix du BNB, regardez, c'est ici, c'est là, c'est à 3000. Vous voyez que le prix du BNB, c'est 3000. Voilà. 316 000. 316 000. C'est à l'heure-ci, à 16h15. Et vous voyez, ici, à 17h, ça quitte de 316 000 à ce prix-là. 327 000. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure par rapport à la petite résistance qui était là. Donc, vous voyez, il montait, mais bon, quand tu es trader expérimenté comme moi, que tu traites souvent, tu sais un peu, tu peux même anticiper sur les choses qui arrivent. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a ça. C'est une petite zone de résistance qui est là, qui est encore là. Donc, voilà, il y a cette zone-là, vous voyez, c'est une zone d'un, à chaque fois, le prix arrive ici, il est rejeté, le prix arrive là, il est rejeté, le prix arrive là. Donc, plus ou moins, on pourrait deviner qu'à ce niveau également, le prix va chuter. Même si ici, ça, c'est une force cassure qui est à ce niveau-là. Donc, rapidement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je trace une zone pour juste, donc, je vais mettre une ligne horizontale, mais je vais mettre une zone de support carrément pour que ça soit un peu plus clair. Donc, si je mets cette zone de support qui est là, cette zone de résistance plutôt, c'est une zone de résistance, donc je vais mettre, ça peut être également support dans un autre cas, la résistance peut devenir support. Donc, regardez rapidement, quand je vois cette zone-là, je sais que, voilà, on a une force cassure à ce niveau. Donc, je peux deviner que là, là, on a une force cassure. Là, il y a encore une autre force cassure à ce niveau-là. Et donc, vous voyez que dans toutes les zones, ça a été rejeté par le bas. Mais bien sûr, ici, je ne suis pas là en train de vous faire des analyses techniques. C'est juste pour vous montrer un peu ce qui est en train de se passer et que normalement, normalement, ce qui se passe, si j'ai encore le temps, j'attendais cette bougie-là, la bougie qui est en train de se fabriquer, là, qui est en train de se former, là, si ça allait être une bougie de confirmation, il y a plusieurs bougies ou bien, voilà, un avalement baissier, des choses comme ça pour avoir des confirmations et mettre encore quelques indicateurs, notamment le RSI, tracer certains indicateurs pour voir. Mais, bon, avec expérience, je savais que ici, c'était une zone quand même qu'il n'allait pas franchir comme ça. Voilà. Voilà pourquoi arriver à ce niveau, ça descendait. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour gagner de l'argent à ce niveau ? Quand on sait que le prix de l'actif, par exemple, ceux qui ont acheté ici, donc, on suppose que ceux qui ont acheté l'arachide le matin et 30 minutes plus tard, le prix de l'arachide monte. Donc, ceux qui avaient acheté ici peuvent le revendre à ce niveau. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous comprenez tout simplement, vous maîtrisez les stratégies, les techniques où acheter et où vendre, si vous comprenez ça, vous pouvez, de chez vous, sans sortir de chez vous, gagner chaque jour de l'argent. Pas la peine de sortir, aller au marché, aller faire des tours dans la ville. Non, il y a un outil très, très pratique qui vous permet d'acheter ici et de vendre ici. Et aussi, le contraire est possible. Vous pouvez également, lorsque le prix est très élevé, vous pouvez le vendre ici. Vous pouvez vendre ici et arriver ici, l'acheter. Donc, par exemple, à ce niveau-là, au lieu, quand je suis ici, au lieu d'acheter, c'est-à-dire que quand le prix est bas, quand le prix est bas, j'achète, j'attends que le prix monte pour le revendre. Et lorsque le prix est élevé ici, je le vends tout simplement. Donc, c'est acheter et vendre. Et voilà, si vous avez vraiment bien fait vos analyses techniques, parce que ce que j'ai fait là, ce n'est pas de l'analyse technique, c'est vraiment une appréciation rapide en fonction de mon expérience. Donc, vous êtes en train de voir qu'effectivement, quand ça a touché cette petite résistance ici, le prix est en train d'être rejeté à la baisse. Donc, c'est tout simplement, si j'étais entré à ce niveau-là, vous voyez que là, j'attendais pour que là, il y ait un avalement. Vous voyez qu'il y a un avalement baissier qui est là, clairement. Donc, ce qui va en sorte que le prix va un peu chuter quand même, même si ça pourra être, ça ne pourra pas une grande chute. Mais bon, bref, ce n'est pas de l'analyse technique à proprement dit en fait, mais c'est juste par intuition et je vous déconseille de travailler par intuition comme ce que je suis en train de faire là. Il faut faire de très bonnes analyses comme je le fais avec mes étudiants et comme je le fais quand je veux mettre des gros montants. Donc, à ce niveau, vous allez venir tout simplement choisir votre mode isolé ou bien croisé. Voilà, ça, c'est les deux modes qui existent. Après, choisissez votre effet d'élévier mais tout ça, ça fait partie du money management qu'on pourra voir ça un peu plus tard. Bon, peut-être dans d'autres vidéos. Mais ici, l'objectif, comme vous l'avez compris, ce n'est pas forcément de vous montrer tous ces détails-là, quel ordre placer, marché, limite, stop limite ou bien stop market. Voilà, il y a plusieurs ordres comme ça. Stop limite, stop market, les ordres au co, tout ça, c'est des choses qu'on pourra voir ça un peu plus tard. Mais ici, je me mets en ordre marché, tout simplement en ordre marché et comme vous êtes en train de voir, voilà, la correction qui est là, il y a une correction qui est arrivée à ce niveau. Donc, il y a ce qui se passe ici. Bon, ce que je vais faire moi à mon niveau concrètement, à chaque fois quand je vais trader le BNB et l'Ethereum, je passe en revue au BTC parce que le BTC quand même, c'est le BTC qui va driver toutes les autres cryptos en fait. Donc, le BTC il continue de chuter. Donc, le BNB qui est en train de monter là-bas a également chuté. Donc, je peux même m'arrêter ici et trader un peu le BTC en fonction de cette zone de résistance qui est là. Donc, bref, ce n'est pas l'objectif mais vous avez compris, je vais tout simplement mettre en ordre marché. Je vais mettre un petit pourcentage ici de mon capital. Donc, regardez, je vais mettre un peu de mon capital. Je vais peut-être mettre 25% de mon capital. Juste 25% du capital de 100 quelques là. Vous voyez que je suis à 40 quelques dollars. Ici, je pourrais aller jusqu'à 50 dollars. Voilà, je suis à 50 dollars et je vais vendre parce que là, il y a une petite zone de résistance ici qui va faire en sorte que ça va chuter. Et là, c'est beaucoup plus du scalping que vraiment du trading, du trading normal. On est sur des H4, une heure, ainsi de suite. Mais là, c'est vraiment du 15 minutes et pour uniquement le besoin de cette vidéo. Donc, je vais tout simplement mettre 50 dollars effet de lévier. 50, c'est trop. Je vais remettre un effet de lévier. Donc, moi, je ne prends pas des effets de lévier très, très suicidaire comme ça. Je vais rester dans 10. Parfois, 5 même. Ce n'est pas grave. Je vais mettre effet de lévier. 10 et je dois remettre ici. je vais me remettre à 50 dollars comme ça. Voilà. À 50 dollars. 51 dollars, pas mal. Et voilà, je vais revenir ici comme l'effet de lévier fois 10, fois 50. Ici, c'est ce qui fait 500 quelques. Donc, voilà, c'est ça juste. Et je vais tout simplement faire vendre. Vendre, c'est-à-dire que je suis en train de miser que le prix va chuter. Donc, je fais vendre. Dès que je fais vendre, on dit que l'ordre est envoyé. Donc, comme c'est un ordre marché, c'est automatiquement déclenché. Il y a des ordres qui vont se déclencher en fonction des prix donnés. Donc, ça également, par exemple, vous pouvez faire des analyses et dire que si le prix arrive à tel niveau, l'ordre va se déclencher. Mais ça, comme on n'est pas à ce niveau, l'ordre s'est déclenché automatiquement parce que nous sommes en ordre market. Nous avons misé que le Bitcoin va chuter pendant ces instants-là. Voilà. Donc, on a misé que le Bitcoin va chuter pendant ces instants-là uniquement. Regardez, c'est très important. Donc, vous voyez que le Bitcoin, ça, c'est notre, ce qu'on a misé, c'est en train de, si ça baisse, on gagne d'argent. Ça est en train de baisser effectivement, mais si ça continue à baisser, on gagne d'argent. comme annoncer, voilà la chute. Donc, vous voyez, sur ce que j'ai mis, là, je viens de faire 3 dollars USDT, mais je sais que ça touche une zone de résistance, une zone de support. Donc, là, dans cette zone de support, je coupe pour sortir. Là, vous voyez, j'étais à 3 dollars et il est en train de reculer, mais sachant que je suis dans une zone de support et que ça va remonter, probablement, je vais tout simplement couper ici. Donc, je vais tout simplement clôturer ici. Et quand je clôture là, je sors avec les 3 dollars ici. Donc, je clique ici et vous voyez, je viens sortir les 3 dollars que je viens de faire. Très simplement comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Regardez, il est en train de remonter parce que là, vous voyez que c'est une zone très clairement qui est là. Si j'entre dans un, c'est une zone de support qui est là. Donc, à chaque fois que les prix arrivent ici, les prix vont remonter. Donc, si les prix étaient arrivés ici et qu'ils ont mangé, acheté au prix haut et il est en train de descendre. Donc, s'il descend jusqu'ici, je devais me sortir ici. Bon, mais j'ai pris 3 dollars, je suis sorti. Je peux rentrer encore sur le marché, prendre encore 2 ou 3 dollars, sortir, ainsi de suite, mais en fonction du capital. Si je mets gros capital, ça peut être 30 dollars. Parce que là, vous avez vu que j'avais mis 50 dollars. Mais si j'avais mis 100 dollars, ça allait être 6 dollars. Si j'avais mis 500 dollars, ça allait être ainsi de suite. en fait, ça allait être 50 dollars, 100 dollars. Maintenant, imaginez, quand on trade avec un capital de 10 000 dollars, vous voyez que 100 dollars, c'est quelque chose par jour, c'est faisable en fait. Voilà. Et ça même là, 100 en étant très gourmand. Je le répète encore, vraiment, pas en étant très gourmand. parce que celui qui est très gourmand, il va dire, non, je vais chercher à gagner gros, ainsi de suite. Non, là, vous prenez des petits, vous entrez avec un capital de 1 000 dollars, par exemple. Vous prenez un peu, vous prenez 20 dollars, vous sortez, vous prenez 10 dollars, vous sortez. Et si vous faites 4, 5 positions comme ça, vous pouvez, dans la journée, et vous voyez ça, c'est en quelques minutes dans la journée, vous pouvez vous en sortir comme ça, avec un truc comme 100, 150, 50 dollars, ainsi de suite. Et ça, c'est pas mal quand même comme trading des crypto-monnaies. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Donc, on va se retrouver maintenant pour la conclusion de cette vidéo en face caméra. Voilà, voilà les amis, comme vous êtes en train de voir, comme on vient de finir de voir, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. comme ça, dans le trading des crypto-monnaies, on peut comme ça gagner de l'argent concrètement avec le trading des crypto-monnaies. Gagner 10 dollars, 20 dollars, imaginez, même si vous gagnez 10 dollars par jour, ou 20 dollars par jour, imaginez 20 dollars, c'est l'équivalent d'à peu près 14 000 ou 15 000 comme ça par jour. Et si vous le faites en restant chez vous, avec votre ordinateur, et vous le faites. Et là, si vous partez avec un capital de 100 dollars, maintenant, imaginez-vous avec un capital de 500 dollars ou avec un capital de 1000 dollars, vous voyez, là, vous pouvez maintenant faire les 100 dollars, 200 dollars par jour, sans souci. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à tous ceux qui veulent aller plus loin pour la formation, je le répète encore, la prochaine session de formation, ça se passe le 3 décembre. Donc, on va clôturer le 25. Donc, le 25, on va clôturer les inscriptions et on va se reprendre le 3 décembre pour toutes les personnes qui voudront gagner concrètement de l'argent avec le trading des crypto-monnaies. et on va clôturer les inscriptions et on va clôturer les inscriptions et on va clôturer les inscriptions